D'où vient le virus Zika ? Zika, son nom est celui d'une forêt d'Ouganda. Le premier cas est donc apparu en 1947. Il ne fait pas trop parler de lui au début. Puis, quelques cas apparaissent dans les années 2010. Il se propage peu à peu en Amérique du Sud, notamment au moment de la Coupe du Monde de football en 2014. Il est propagé par les mouvements de population et par les moustiques. Quel est le mode de transmission de Zika ? Zika est transmis par les moustiques Aedes, en particulier le moustique tigre. Ce moustique tigre pique une personne infectée et propage les gouttes de sang à une autre personne quand il le pique. Et donc, finalement, il l'infecte. Que sait-on du moustique tigre ? Le moustique tigre est très présent en Amérique du Sud, aux Antilles, un peu aussi en Europe et en France métropolitaine, dans le sud de la France, et même en Ile-de-France, mais plutôt au printemps ou en été. Le Zika peut-il se transmettre par voie sexuelle ? Alors, ce n'était pas la première hypothèse, mais effectivement, l'hypothèse d'une transmission par voie sexuelle est prise maintenant au sérieux par les autorités de santé. Il y a quelques cas où des personnes ont été infectées sans avoir voyagé dans une zone à risque, mais après avoir eu des relations sexuelles avec un partenaire qui, lui-même, était infecté par Zika. Il y a eu des cas aux États-Unis et en Polynésie. Quelle attitude adopter pour se protéger de Zika ? Le ministère de la Santé conseille donc maintenant l'usage du préservatif pour les rapports sexuels avec des femmes enceintes dans les zones à risque de Zika, notamment donc le Brésil ou les Antilles. Quels sont les risques en particulier pour le fœtus ? Alors, pour le fœtus, effectivement, c'est là le point le plus nouveau et le plus inquiétant. Il n'y a pas la preuve absolue, mais il y a de fortes présomptions. En effet, il y a beaucoup de bébés qui sont nés dans les zones infectées, notamment au Brésil, Colombie, Polynésie, et ces bébés avaient des crânes de très petite taille, ce qu'on appelle la microcéphalie, et justement, leur mère avait été infectée par le Zika. Donc, on suppose que dans certains cas, le Zika traverse la barrière placentaire et contamine, hélas, le bébé. Ce n'est évidemment pas le cas dans toutes les naissances, mais on voit ça dans certaines grossesses et pas dans d'autres. Donc, pourquoi chez les unes et pas chez les autres ? C'est un vrai mystère et la science se mobilise beaucoup sur cette question, évidemment. Et quels sont les risques pour la population en général ? En général, Zika est une maladie bénigne. On peut la voir sans rien sentir, simplement quelques petites taches rouges. Sinon, il peut provoquer des douleurs, de la fatigue musculaire, un peu comme le chikungunya. Et finalement, la meilleure façon de se protéger, c'est de mettre des lotions, des sprays ou des manches longues. Pourquoi cette soudaine alerte de l'Organisation mondiale de la santé ? L'Organisation mondiale de la santé est inquiète parce qu'il y a donc une explosion, comme ils disent, des cas de Zika dans le monde, au Brésil, en Colombie, aux Antilles. Et l'OMS demande vraiment aux États de faire beaucoup plus pour éradiquer les moustiques et pour renforcer les moyens de santé dans les hôpitaux des zones concernées avant que l'épidémie ne soit plus contrôlable. Voilà. ...